Salut à tous et bienvenue sur Vision ITF, j'espère que vous allez tous bien. On va donc parler aujourd'hui de la marque Medla. Medla, un support vraiment extraordinaire, pourquoi ? Puisque avec ce support, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Je vais vous le présenter, vous allez voir, pour la modique somme de 35 euros, ce support est ultra sympa. Pour les smartphones, pour les tablettes de moins de 20 cm de largeur, vous allez vraiment kiffer ce support. Moi je vous le dis, c'est sur Vision ITF. Alors surtout, si cela n'est pas encore fait, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. On passe tout de suite au déballage sur la chaîne qui déchire, la chaîne ITF. Et on regarde tout de suite l'unboxing, le déballage de ce Medla, un support qui peut servir à beaucoup de personnes pour différentes choses. C'est parti. Voilà le petit carton que vous allez recevoir si vous commandez ce support. En fait, ce n'est pas un support, c'est THE support. Pourquoi ? Parce que là, vous voyez cette taille. Eh bien, si vous êtes quelqu'un qui avait envie de vous lancer dans la vidéo, dans la photo, ou vous voulez vous lancer comme YouTuber, franchement, ce support est idéal pour ce que vous voulez entreprendre. Alors, on va tout de suite ouvrir. Alors, dans le carton, vous allez trouver trois éléments. Le premier élément qui est le plus gros, ça va être le trépied. Vous n'avez qu'à ouvrir les trois pieds, ici. Voilà. Une fois ceci ouvert, vous avez une petite vis en bas, juste au-dessus des pieds, à dévisser, pour remonter le premier stade de notre trépied. Alors, c'est un trépied qui est très grand, qui est vraiment très pratique pour faire vraiment beaucoup de choses. De la prise de photo, pour être en stabilité, de la prise de vidéo, et même de la prise d'OCR. Vous allez voir la petite astuce que j'ai trouvée avec ce trépied. Une fois ceci fait, vous remontez votre main sur le haut, vous avez une petite manette à dévisser. Et là, va remonter de nouveau une nouvelle tige. La voici. La voilà. Donc, on a nos tiges. Et on a un trépied complètement stable. Vous pouvez voir, on a quelque chose de super stable. Dans le package, on va retrouver donc une tige complètement flexible. 1, 2, 3. Allez, on arrête les conneries. C'est reparti. Alors, on va retrouver vraiment une tige assez longue, complètement flexible, qui va se tord dans tous les sens. Et ça, c'est plutôt cool. Avec sur le dessus, une grosse boule en métal. Cette tige va venir se visser sur le trépied. Alors déjà, on peut s'apercevoir que, une fois que j'ai mis la tige, le trépied est plus grand que moi. On peut voir que ce trépied est quand même super accessible au niveau du montage. On aura ensuite la pince, le support qui va prendre donc les smartphones en général. iPhone, n'importe quel smartphone et tablette, du moment que votre tablette ne dépasse pas les 20 cm en largeur. Ici, voilà. Derrière, vous avez une petite bague à enlever. Et cette bague, vous allez la mettre à l'intérieur du flexible. C'est parti. Une fois ceci fait, vous allez enfoncer la boule dans le support. Un petit bruit, un petit clic se fait entendre. Vous remontez votre bague. Vous vissez. Le travail est terminé. Le MEDLA est prêt à l'emploi. Et ça, c'est vraiment ultra génial. Pourquoi ? Parce que regardez, on a vraiment un support complètement flexible, complètement accessible pour faire de la prise de photos, de la prise de vidéos. On va même pouvoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, faire de l'OCR sans avoir besoin de tenir notre tablette ou notre smartphone. Qu'est-ce que vous pensez d'un tel trépied aussi accessible en termes de taille, en termes de montage et en termes de praticité ? Franchement, c'est le top. Regardez, je vous montre tout de suite comment on met notre tablette ici. Alors, regardez une tablette comme celle-ci, d'ailleurs. C'est la Galaxy S5, une tablette de folie. Je vous la montrerai parce qu'il y a pas mal de nouveautés sur cette tablette. Alors, tout simplement, avec ce trépied, on est capable d'insérer notre tablette. 11h23, appareil déverrouillé. Comme vous pouvez vous apercevoir, la tablette est en parfaite tenue. Elle est nickel et je peux me servir de la tablette comme chevalet en ayant les mains complètement libres. Recherche, recherche Google, recherche Google. Balayez l'écran avec toi. En ayant les mains complètement libres, je suis capable de naviguer sur ma tablette sans aucun problème. Ici, regardez, j'ai vraiment accès à tout. Alors, ce genre de support est vraiment top, puisque si on veut, par exemple, prendre des photos, je vais tout simplement reglisser et aller sur mon appareil photo. Voilà, comme vous pouvez vous apercevoir, je peux faire pas mal de choses. Je me lance tout de suite dans la prise de photos. J'ai pris ma petite photo, je suis tranquille. Je peux même, si je le désire, partir en mode portrait ou paysage, ceci à hauteur de mon visage. Si je suis assis, je vais tout de suite mettre ma tablette à hauteur de mon visage. Donc, ça, ça peut être une utilité vraiment géniale pour les personnes, par exemple, malvoyantes. On a besoin, par exemple, de travailler sur mon bureau et d'avoir la tablette à proximité de mon visage. Pour une personne à mobilité réduite, par exemple, qui a besoin d'avoir une tablette face à lui, qui a des problèmes des membres supérieurs et qui peut commander sa tablette par le biais du vocal. D'ailleurs, restez bien connectés, car dans très peu de temps, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment utiliser une tablette avec votre visage, avec vos yeux, votre bouche et gérer cette tablette tout simplement avec des petites mimiques. Ça va être cool. Restez connectés. Abonnez-vous si cela n'est pas fait. Vraiment, avec ce mail-là, ce qui peut être aussi très chouette, c'est de pouvoir faire de la numérisation. Lancer Lookout, lancer une application comme Seeing Eye et faire de la reconnaissance tranquille. Votre tablette est présente devant vous, elle est en suspension devant vous et vous mettez votre document par devant et le reste sera fait automatiquement. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Ce que je trouve intéressant avec ce genre de trépied, avec ce genre de support, c'est qu'on a les mains libres. On a en plus possibilité de mettre de la tablette qui est quand même assez grande. Dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà ce genre de support. Ça m'intéresse beaucoup. Moi, c'est mon deuxième que j'achète et j'en suis vraiment ravi. Alors, on prend un bouquin quelconque. On ouvre une page quelconque et on va faire de la numérisation. C'est parti. On va ouvrir l'application Lookout. Page 2 sur 5. Écran d'accueil. Page 1. Écran d'accueil. Louis. Le coup. J'ouvre au Lookout. Autorisez le coût à prendre des photos et enregistrer des vies. Uniquement cette fois. Refuser. Bouton. Uniquement cette fois-ci. Bouton. Lorsque vous utilisez l'application. Bouton. On me demande une autorisation. Je la donne, bien sûr. Sélectionnez un compte. Vicotine. Le coût en mode exploration. Aide. Bouton. Champs et étiquettes alimentaires. Bêta. Télécharger des données. Pour continuer à utiliser ce mode, vous devez télécharger de temps maintenant. Bouton. Télécharger. Le téléchargement a commencé. Le coût en mode étiquettes alimentaires. Aide. Bouton. Voilà. Comme vous venez d'entendre, Lookout en mode alimentaire est obligé de télécharger une certaine base de données. Donc vous le voyez en même temps. Et comme vous pouvez voir, ce qui est génial, c'est que j'ai vraiment ma tablette face à mon visage. Je suis malvoyant. J'ai accès à ma tablette et mes mains sont entièrement libres. Je règle la hauteur de mon trépied. Et suivant ce que j'ai besoin de faire. Et ça, c'est vraiment ultra sympa. Alors, vous pouvez par exemple positionner ce trépied en mode fixe. Quelqu'un, si vous êtes non voyant par exemple, vous le positionne de manière à ce qu'il soit toujours mis à la même hauteur, à la même base, pour que vous puissiez mettre un document par dessous et que vous soyez sur une bonne hauteur pour faire de l'OCR. Ça, c'est franchement génial. Ce trépied pourrait par exemple, pour des personnes à mobilité réduite, des personnes qui seraient malheureusement alitées, on pourrait s'en servir, le mettre devant le visage d'une personne et il pourrait se servir de son smartphone vocalement ou de sa tablette en toute accessibilité. Voilà, donc vous entendez, c'est ultra rapide avec la Galaxy S5 que vous entendez actuellement sur la vidéo. Et pour ceux qui voient, c'est que tu bonheurs cette tablette, c'est de la folie complète. N'oubliez pas de vous abonner, c'est ultra important de liker, de partager, de commenter pour le référencement de la chaîne. Deux, on vient d'ailleurs de passer les 67100 abonnés. On vient de passer les 67100 abonnés. On vient de... Allez, j'arrête. Donc c'était pour vous dire qu'on était passé aux 67100 abonnés. Plutôt pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nombre d'abonnés. Moi, je kiffe complet. C'est de la folie totale. Allez, on continue. On peut maintenant, avec Lookout, comme vous venez de l'entendre, tester et numériser de l'écriture manuscrite. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir faire de l'OCR avec des personnes qui vous ont écrit des petits mots en manuscrit avec leur petite mimine. Et ça, c'est plutôt cool. Alors ici, je me suis mis en mode document. Ça veut dire que là, ce document, je vais pouvoir le lire. Nickel, pile poil. Ça va vraiment aller. Vous allez voir. J'ai les mains libres. Mon trépied porte ma tablette. Je mets mes devants. Et on lance tout de suite la numérisation. Je mets mon document devant. Écoutez cette petite boîte de dialogue qui, ma foi, me fait vibrer. Ouh. Obtenu de meilleurs résultats de reconnaissance en envoyant des images de Leco à Google. La reconnaissance de l'écriture manuscrite sera ainsi améliorée et non acceptant. Vous autorisez l'envoi de vos images à Google à des fins de traitement uniquement. Les images sont stockées sur votre appareil. Vous pouvez désactiver la reconnaissance d'images améliorée dans les paramètres à tout moment. Allez, on se fait le petit test. Vous avez entendu ? Je vais autoriser ça. C'est obligé. Pas maintenant. J'accepte. Allez, c'est parti. Je mets mon document devant ma tablette. Trop loin, rapprochez l'appareil. Déplacez l'appareil vers la gauche. Essayez de prendre une autre photo pour analyser ce qui ne bougeait pas. Informations sur l'élément scanné. Je viens de numériser cette page en toute autonomie. Ce support, c'est de la balle. Je pose mon doigt au milieu de ma tablette. Voilà les avantages de ce mèdla, ce trépied. Vous mettrez tous les liens en description. Vous trouvez ce genre de trépied pour 35 euros. Moi, je m'en suis pris deux. Il y a une raison. C'est pour ma chaîne YouTube, pour vous faire encore un meilleur contenu sur Vision Hightech. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne. Et surtout, abonnez-vous, likez, partagez, le référencement. Pensez-y, c'est important. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous. Salut à tous ! Yo ! ...